Complot, manipulation mondiale, mensonge d'Etat, le film Hold Up promet de révéler la vérité sur le coronavirus. Il fait aujourd'hui polémique. Ce documentaire de 2h40 inonde les réseaux sociaux depuis mercredi. Ses producteurs ont refusé que nous en diffusions des extraits. Il cible tour à tour le gouvernement, l'industrie pharmaceutique, les médias. Une critique qui comporte de nombreuses théories, souvent des contre-vérités. Par exemple, une chercheuse interrogée dans le film affirme La France ne suit pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit porter un masque. C'était vrai jusqu'au 5 juin dernier, mais depuis, l'Organisation mondiale de la santé a changé d'avis et encourage désormais le port du masque par le grand public. Autre théorie du film n'est pas des moindres, l'origine supposée artificielle du virus. Le professeur Fourtillon affirme Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur. Le réalisateur du documentaire assume d'avoir donné la parole à ses intervenants. J'ai juste envie de dire, mais attendez, les gars, dans quel pays sommes-nous ? La liberté d'expression n'est pas réservée à Charlie Hebdo. Comment vous expliquez qu'on en soit aujourd'hui à 9 mois, voire même quasiment 9 mois après le début de cette épidémie, de cette pandémie, et qu'on en sache toujours si peu sur ce virus, d'où il vient ? Est-ce que oui ou non, c'est un virus naturel ? J'en reste là. Moi, j'ai le professeur Fourtillon qui le dit haut et fort que c'est l'Institut Pasteur qui a créé ce virus, et bien que l'Institut Pasteur porte plainte pour diffamation auprès du professeur Fourtillon. D'après l'agence France Presse, le documentaire contient une trentaine d'informations erronées ou incomplètes. Mais cela n'empêche pas le film, financé essentiellement par des dons d'internautes, de cartonner sur la toile. Près de 3 millions de vues en 5 jours et des centaines de milliers de réactions sur les réseaux sociaux. La controverse prend tant d'ampleur qu'elle fait réagir la classe politique. Inquiétude au sein du parti présidentiel. C'est la première fois en France que quelqu'un réalise un documentaire aussi bien produit, aussi bien réalisé, pour dire d'aussi grosses zanneries, mais des zanneries qui peuvent mettre en danger notre démocratie. Quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui a peur chez lui, quand il voit tout ça, il a encore plus peur, il est encore plus seul, et il a encore moins confiance en l'autre. Et c'est ça, c'est pour les plus faibles que moi ce film m'a fait peur, et c'est pour eux qu'il faut se battre et qu'il faut faire interdire ce film. Il faut que ce film, qui n'en est pas un d'ailleurs, assume les responsabilités de tous les discours qui sont tenus à l'intérieur. Marine Le Pen, elle, ne croit pas non plus aux théories du documentaire, mais refuse qu'il soit censuré. Je pense que les Français sont des citoyens éclairés. Encore une fois, arrêtez de les prendre pour des idiots ou pour des enfants. Je ne crois pas, après avoir regardé ce documentaire, aux conclusions de ce documentaire. Et je pense que beaucoup de Français se feront leur propre opinion. « Hold Up » s'inscrit dans la longue lignée des théories complotistes nées après l'apparition du coronavirus. Origine de la maladie, masque, vaccin. Selon ce spécialiste, le documentaire reprend tous les codes de l'argumentaire complotiste. « Tous ceux qui travaillent sur les théories du complot, sur les productions conspirationnistes depuis un certain nombre d'années, ont repéré une espèce de technique argumentative. Une manière de convaincre les gens en leur donnant l'impression qu'il s'agit de la vérité. Cette technique, ça s'appelle le millefeuille argumentatif. C'est pas du tout sympa comme un millefeuille qui est un gâteau délicieux, que nous adorons tous. Non, c'est quelque chose de très pervers. C'est l'accumulation successive, comme ça, de tout un tas d'arguments qui n'ont parfois rien à voir les uns avec les autres, mais qui, à la fin, donnent une espèce d'illusion d'unité et surtout une espèce de force de conviction qui vont nous rester dans la tête. À la fin, on se dit « il n'y a pas de fumée sans feu, c'est pas possible qu'il y ait autant d'arguments sans qu'il y ait quelque chose de vrai » et on tombe dans le panneau. Plusieurs intervenants de Hold Up ont choisi de se désolidariser du film, comme l'ancien ministre de la Santé Philippe d'Oustoblazy, qui se dit scandalisé par le contenu du documentaire.